... A l'origine ultraviolet, je voulais que ce soit une réécriture contemporaine du mythe d'Icare avec comme personnage principal le mélanome malin qui était sur le front de ma mère. C'était ça l'idée et je viens de la philosophie et je me suis rendu compte que c'était une discipline qui avait beaucoup méprisé les questions du corps alors qu'à mon sens elles disent en fait beaucoup de ce qu'est l'homme c'est la question un peu typique en philosophie, qu'est-ce que l'homme ? Et en fait un homme qui décide, un homme et une femme qui décident de changer de couleur de peau c'est un homme et une femme qui décident de muer, presque de changer d'apparence physique et donc d'identité et ça dit à mon avis beaucoup de à la fois la place du corps dans la définition de ce qu'est un homme et un homme c'est aussi, ça c'est une définition assez Nietzscheenne c'est un des seuls philosophes qui a décidé d'intégrer les questions du corps dans sa philosophie un homme c'est quelqu'un qui n'accepte pas son identité telle qu'elle est ou son apparence physique telle qu'elle est et qui décide de muer pour devenir ce qu'il est vraiment ce qu'il a vocation à être et le bronzage à mon avis on peut le comprendre comme ça comme une forme de performance presque artistique de soi j'ai pris comme exemple ma mère qui est assez typique de ce qu'étaient les femmes des années 80 c'est à dire addict au bronzage, très blonde, très mince, très bronzée et quand elle est tombée malade et qu'elle a eu ce mélanome je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'elle continue à s'exposer alors même qu'elle est malade et c'est ça qui m'a menée sur la voie de le bronzage ne peut pas être qu'un motif esthétique il doit y avoir autre chose et à mon avis on a beaucoup parlé en littérature des transfuges de classe et quand on parle des transfuges de classe on parle de la façon dont ils abordent dans la façon dont ils appréhendent le langage bourgeois dont ils changent de façon de s'exprimer pour changer de classe sociale et la peau c'est un peu l'impensé à mon avis des transfuges de classe alors que dans les années 90 pour ma mère qui a grandi dans la banlieue parisienne une femme bourgeoise c'était une femme qui pouvait partir en vacances donc elle avait le temps à aller, très bronzée et donc ma mère s'est mise à adopter la peau des bourgeoises pour essayer d'adopter leur code et de rentrer dans cette classe sociale ça c'est la première chose et ensuite je pense que les années 80 correspondent globalement à une période où il y avait une forme d'insouciance le fameux C-Sex and Sun et où il y a eu une corrélation à cette période entre le moment où on a pillé les ressources et d'une certaine façon créer de l'aridité dans la terre et aussi où on s'est mis de la graisse à traire ou du meneuil sur la peau et aussi créer une forme d'assèchement de la peau on voulait vivre vite quitte à se rendre soi malade et à assécher les ressources peut-être aussi parce qu'on n'avait pas tout à fait conscience des conséquences de nos actes Le bronzage, Pascal Auré l'explique assez bien c'est une révolution culturelle mais une révolution culturelle assez tardive c'est-à-dire qu'en Occident jusqu'aux années 30 c'était encore la pâleur qui était le motif bourgeois ou le motif aristocratique et il y a eu une forme justement de révolution culturelle qui a duré finalement dans le courant de l'histoire assez peu de temps entre les années 30 qui correspondent aux congés payés et donc ça s'est fait sous l'influence de cet événement historique plus de quelques personnalités comme Coco Chanel, Jean Cocteau encouragées par les débuts de L'Oréal et ça a duré jusque dans les années 80 où effectivement il n'y avait pas encore les premiers dermatologues qui expliquaient les dangers du soleil et ensuite depuis les années 80 il y a eu quelque part une forme de retour au passé parce qu'aujourd'hui le luxe c'est de ne pas vieillir c'est de ne pas avoir l'air vieux et on s'est rendu compte à la fois que le soleil rendait malade et surtout qu'il vieillissait la peau et donc à nouveau on est revenu à ce code aristocratique qui existait depuis les débuts du christianisme jusqu'aux années 30 dans les débuts des documents et c'estл aquí le plus gros en qui est évidemment de l'initiative du public de pouvailler